Bonjour les frais soeurs, bienvenue sur ce compte. Nous sommes de retour pour des révélations hors du commun. Déjà, vous nous racontez des histoires étranges qu'ils ont vécues et on va apprendre beaucoup de choses ici. Nous allons commencer par un homme qui va nous dire qu'il ne saurait pas qu'il avait des esprits chez lui. En fait, un esprit chez lui. Et après, on verra une autre histoire de sorcellerie. Écoutons ça. J'ai une histoire qui m'est arrivée. Personnellement, ce n'est pas mauvais, mais c'est une histoire personnelle. Et le jour-là, moi-même, j'étais étonné. En fait, moi, c'est concernant la tradition africaine. Moi, j'ai un esprit personnel. Avec moi, je le sais. Et une fois, il réagit chez moi, je l'entends. Une fois, il y avait un ami qui est venu chez moi. Je ne sais pas s'il est venu avec une mauvaise idée. Et pendant qu'on parlait, j'ai senti le mouvement de cet esprit chez moi, dans ma chambre. Et j'ai constaté qu'au niveau de ma clime, le bruit vient au-dessus de la clime. Et j'ai vu mon ami qui était tiqué, comme si quelqu'un l'a saisi de derrière. Et tout d'un coup, j'ai ressenti le bruit de cet esprit au niveau de mon armoire. Donc, j'ai juste dit à mon ami, t'inquiète, c'est la clime. Mais à un moment donné, il a décidé de rentrer chez lui. Et quand il est rentré, il m'appelle, il me dit, Arjo, tu as quoi chez toi ? Il me dit, mais je n'ai rien chez moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Il me dit, quand il a senti le bruit, c'est comme si quelque chose marchait de très lourd, marchait sur la clime. Et il a constaté que la chose est tombée au niveau de son cou. C'était comme un bruit qui est tombé sur lui. Et tout d'un coup, il l'a senti au niveau de l'armoire. Et c'est la première fois que quelqu'un d'autre ressent la manifestation de cet esprit que moi, j'ai chez moi, que je connais très bien. Et c'était tellement, ça m'a fait tellement bizarre. Et quand j'avais demandé à notre traître Vodou, il me disait que cette personne est venue avec l'esprit qui accompagnait ce dernier. À votre qui ? À notre prêtre Vodou. Moi, je ne suis pas chrétien. Ou bien c'est les chrétiens ici. Non, 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 c'est pas chrétien. Toi, tu es libre. Moi, je ne suis pas chrétien. Donc, quand je l'avais dit au prêtre, il me disait que cette personne qui est venue, l'esprit avec lequel il était venu, l'esprit n'était pas bien. Et c'est pour ça que le mien a réagi. Parce que cet esprit que j'ai chez moi, c'est depuis que je suis tout petit. Et cet esprit m'avait sauvé. Et chaque fois, il se manifeste. Je sais qu'il est là. Donc, c'était quelque chose qui m'avait vraiment... Oui, quelqu'un dit que le prêtre Vodou n'existe pas. Oui, le prêtre Vodou existe. Quand on parle de prêtre, c'est un représentant de la... Non, il ne faut pas gérer le commentaire. Et donc, c'était quelque chose qui m'avait vraiment réjoui parce que je me sentais protégé puisque moi, je ne suis pas du tout pratiquant. Mais cet esprit me protégeait toujours, en fait. Cet esprit me protégeait. Et cette réaction vis-à-vis physique d'une personne inconnue chez moi, cela m'avait paraît mystique. En fait, c'est comme vous parlez d'histoire mystique, c'est une de mes histoires mystiques, vous voyez. Donc, que j'avais voulu partager avec vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Ok, aujourd'hui, je vais raconter une petite histoire. C'est... Que j'ai vécu dans mon village, c'est... Des jeunes qui... Il y a un jeune qui, dans la sorcellerie, a... A vendu sa progéniture. Donc, il ne pouvait plus faire d'enfant. Il était... Il s'est marié. Donc, tout allait bien. Et puis, du coup, il avait besoin de faire un enfant. Et il a vu son cousin, il dit à son cousin, ok. Mystiquement, tu peux me prêter ta machine. Comme ça, je... J'enceinte ma femme et je te remets. Son cousin a accepté. Attends, 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 attends. Tu parles juste... C'est une machine. Et dans la sorcellerie... La machine, ok. En fait, c'est des jeunes qui sont initiés dans la sorcellerie, qui font des voyages nocturnes. Donc, il y a un qui a donné comme... Comme tous ont l'habitude de donner... Faire des sacrifices. Il y a des gens qui donnent des parents et tout, et tout, et tout. Maintenant, il y a... Donc, celui-là qui a sacrifié sa progénitude. Donc, il ne pouvait plus faire d'enfant. Ok. Après, il s'est marié. Maintenant, il avait besoin de faire un enfant. Maintenant, avec ses collègues, dans leur voyage nocturne, il a demandé à son cousin si son cousin pouvait lui prêter son pénis. qu'il lui voulait faire d'enfant. Son cousin a accepté... Dans le pote sur le pénis, c'est... Ah, mon frère, ça, c'est dans le spirituel. Ok. Ok. Son cousin a accepté et ils se sont échangés. Il a pris pour son cousin qui ne peut pas faire d'enfant et il a donné sa part qui peut faire d'enfant à son cousin. Le deal, c'était quoi ? Après avoir fait un enfant, il va remettre. Maintenant, le gars est parti. Il a fait un enfant. C'était bon. Maintenant, le cousin réclame maintenant son truc. Le gars ne veut plus remettre. Spirituellement, il réclame. Le gars ne veut plus remettre. Il réclame. Le gars ne veut plus remettre. Finalement, ils sont sortis de là. Ils sont venus au grand jour. Le gars réclamait même déjà en journée. Ce n'était plus que spirituellement. Et finalement, ils sont partis chez le chef. Le chef a demandé qu'il le remette. Lui, il dit qu'il ne peut pas remettre. Parce que si son cousin est fort, il n'a qu'à réarracher son pénis, il peut faire des enfants. Et là, le chef les a renvoyés. Il a dit ça, moi, ça me dépasse. Allez vous arranger. C'était un peu une petite histoire. Il a le cousin finalement. Finalement, il n'a pas remis le truc de quelqu'un. Il était plus fort spirituellement que le gars en fait. Non, il n'a pas remis. Ouais. C'est pourquoi il ne faut jamais faire confiance en personne. Vous voyez ça? Comment vous pouvez vous échanger les oui comme ça? Vous pouvez vous échanger les engin comme ça? Est-ce que c'est normal? Quand tu veux aider quelqu'un, il faut être la bonne personne aussi. Morale de l'histoire. Et le gars a fait six à point. Morale de l'histoire. Ne portez plus vos peignards. Regarde pas toi. Je me suis frissé. Regarde pas toi. Regarde pas toi. C'est grave. Je te jure. Non, 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 non. C'est bon. Y'a aux gens. Bon, c'est mon expérience. La sorcellerie en milieu professionnel. Donc si je peux nommer l'histoire ainsi. Et il y a trois ans en arrière, voilà. Bon, j'étais, pour la petite histoire, j'étais dans une école professionnelle et puisque j'avais opté pour l'option de cours du soir, et je ne pouvais pas me permettre de dormir, passer mes journées à la maison. Donc je me suis dit, bon, puisque je vais à l'école en soirée, il sera préférable de trouver un petit boulot en journée pour faire. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé un boulot dans un restaurant de la place. Je suis allée, j'ai commencé à travailler avec la femme et voilà. Chaque soir, je suis allée à l'école mais en journée, je faisais ce petit boulot-là. Et au fil des mois passés, cette dame, en fait, j'ai eu la confiance totale de cette femme parce que c'était un couple normalement qui avait le restaurant. Ils m'ont tellement, la relation entre eux et moi était comme si on était des gens, père, enfant et femme. Donc même les clients, quand ils arrivaient au restaurant, ils se disaient que c'était mes parents alors que c'était juste mes patrons. Donc pour expliquer un peu le degré de la relation qu'il y avait entre nous et de la confiance également. Donc c'est comme ça qu'un moment, un jour, nous sommes restés, il y a une fille, elle est venue pour demander du boulot. C'était une Congolaise. Je préfère mettre la parenthèse pour qu'on ne dise pas que c'est vrai, je suis tombée sur cette Congolaise qui m'a fait vraiment du sale mais ça ne veut pas dire que tous les Congolais sont mauvais. Donc c'est pas parce que je suis tombée sur une mauvaise personne d'un pays que tout le pays est un Sino. Donc c'était juste entre parenthèses quoi. Donc la fille c'était une Congolaise et quand ma patron me demande est-ce que Diana peut prendre cette fille en plus parce qu'on avait d'autres employés, j'ai dit non madame il n'y a pas de problème puisque moi je me suis mis dans la peau de cet étranger-là qui vient dans un pays étranger pour se chercher et avoir du gang-pun et pourquoi ne pas l'accorder une place si possible au fait. J'ai dit d'accord il n'y a pas de soucis on peut la recruter donc vu sa situation et autres. Donc j'ai accepté on a recruté la fille et la fille elle est arrivée dans la société quelques mois après elle constate que tellement j'étais attachée à mes patrons et je ne sais pas pourquoi bien qu'est-ce qu'elle avait vu au fait qui la dérangeait autant et elle a cherché à tout prix à vouloir détruire cette relation-là si je peux dire ça en un mot elle partait derrière racontait des commérages et autres à ma patronne mais Dieu merci ma patronne elle me connaissait déjà donc elle n'a pas trop voulu s'agripper dessus bien considérer cela. La situation se dégrade le jour où j'arrive au boulot un jour quand je pose mon pied au sol je constate que c'est comme si la tête tremblait au fait je sens vraiment comme si j'avais reçu une masse sur mon pied mais moi je me dis ah Seigneur en tout cas ça c'est quoi ça je néglige quoi je continue à faire mes activités et autres chaque matin puisque c'est moi qui partait faire les courses de la cuisine et autres pour venir déposer chaque matin je me lève je fais des cours je reviens donc un jour après le boulot je descends du taxi j'allège souvent je descends du taxi quand je dépose le pied du sol je sens comme un coup au fait au niveau de la cheville c'est comme si on avait cassé le pied au fait mais pas cassé mais je sens un bruit comme si le pied se cassait je sens un bruit là après je descends du taxi mais moi je néglige je dis en tout cas peut-être j'ai du mal pour placer le pied c'est sûrement l'os peut-être qui a dû faire ça au fait donc j'ai néglige et je suis rentrée je suis allée à la maison dormir quand je vais dormir le matin quand je me réveille je ne pouvais plus poser c'était le pied droit je ne pouvais plus poser le pied au sol le pied faisait tellement mal je criais dans la chambre je crie le pied fait mal le bas de pied là je ne pouvais plus déposer le bas de pied et ce jour-là je devais aller faire les courses au fait pour la cuisine j'ai dit non je ne peux pas renoncer au fait j'ai une mission à faire j'ai des courses à faire parce que je ne me sens pas bien que je ne vais pas aller je m'achèche ce jour-là sur la pointe des pieds au fait avec mon pied droit j'ai dit même si je boite comme quoi là je vais marcher je vais partir faire les courses j'ai fait ma petite prière je suis partie faire les courses quand je suis allée faire les courses après au marché généralement aussi c'est un cas par exemple de cuisine, d'une orchune et autre il nous est souvent recommandé de prendre par exemple du citron ou bien du sel donc je me suis dit bon puisque je n'avais pas de citron à la maison je vais acheter le citron au marché auquel je suis allée au marché malgré le fait que je souffrais j'ai fait toutes mes courses et j'ai pris le citron j'ai dit je retourne au restaurant pour déposer la marchandise et si ça n'allait pas je devais rentrer donc quand j'arrive bizarre au moment tous les autres collègues me voyaient ils sont étonnés au fait Diane mais qu'est-ce que tu as eu qu'est-ce qui se passe et autre puisque la manière dont je marchais mais cette fille-là jamais n'est venue vers moi pour s'interrompre elle me demandait oh Diane mais tu as quel problème c'est quoi qu'est-ce que tu as eu tout le monde s'inquiétait autour mais elle est restée indifférente j'ai dit ok il n'y a pas de problème j'ai pris le citron avec du sel j'ai prié et j'ai essayé de frotter quand je frotte le citron avec du sel regarde la mousse en fait une mousse qui sort donc l'eau du citron qui sortait était mousseuse tellement mousseuse je me suis dit oh mais ça c'est quelle histoire je n'ai jamais vu ça j'ai prié même parce que c'était des histoires de 8h en 10h en 10h le pied je marchais déjà normalement comme si tout allait bien en fait comme si je n'avais même jamais eu mal au pied je me suis dit ah Dieu merci merci beaucoup donc c'est comme ça qu'on est resté ce jour-là les jours qui suivaient également quand j'arrivais au travail quand je pose le pied je sens toujours cette masse là au sol je sens toujours comme si quelque chose m'électrocutait en fait mais après ça ça passait jusqu'au jour où la fille je ne sais pas on était en train de cuisiner il y avait des ingrédients des feuilles vertes voilà donc elle a dû prendre il n'y avait pas assez il fallait diviser au fait pour le nombre de marmites et autres qu'il fallait faire elle a dû prendre toutes les feuilles qu'il y avait et elle a mis dans sa marmite et il ne fallait pas que je lui dise ou bien que je lui fasse sa remarque la bonne dame c'est tellement énervé genre c'est toi que je cherchais depuis au fait aujourd'hui comme je n'ai pas pu mystiquement je vais t'attaquer physiquement elle est carrément venue avec le couteau vers moi genre elle voulait carrément mes trangobiers m'égorgé ce jour-là mais Dieu merci il y a eu une collègue qui est sortie rapidement elle a pu arracher ce couteau-là elle s'est mis à vous c'est réchant tu te prends pour qui tu penses que quoi tu es la préférée du patron et de la patronne ici tu penses que quoi elle m'a tellement parlé le choix je me suis des gens demandaient mais tu as quel problème avec Nia est-ce que tu as eu un souci par le passé avec elle non cette fille-là elle m'énerve elle se prend trop sur quelle base au patron va lui faire conscience pour lui confier après ce jour est passé même pas trois jours après je ne sais plus quelle discussion la patronne nous a appelé pour savoir réellement ce qui se passait entre elle et moi c'est comme ça que quand la patronne finit de parler et que moi je veux parler elle s'élève carrément fait tout tout ce qu'elle voulait faire ces temps-là plus que mystique comment elle n'avait pas pu avec ses fusils d'octunes et autres elle n'avait pas pu il faut signaler qu'un jour elle m'avait offert un parfum à la cuisine quand elle m'offre ce parfum je le mets dans le sac je ne sais pas comment j'ai fait le parfum est tombé ça c'est carrément brisé il dit il y a un parfum les parfums en turc bien solides au fait je n'ai même jamais vu la boîte de parfum se casser la boîte de parfum s'est cassée carrément genre le cadeau qu'elle m'a offert je n'ai même pas mis ça sur moi ça c'est cassé donc quand ma patronne lui demande qu'est-ce que tu reproches à Diane et autant elle n'a rien dit donc comment je prends la parole la bonne dame se lève elle dit carrément que non elle vient me taper et autre ma patronne dit mais tu vois puisqu'elle était quand même plus âgée que moi ma patronne me demande mais tu tapes la petite pourquoi qu'est-ce qu'elle t'a fait elle n'arrivait vraiment pas à s'expliquer jusqu'à ce que ma patronne elle a compris que non c'était plus du décret physique au fait donc ça veut dire plus que du côté physique elle n'arrivait pas à atteindre ses objectifs elle a elle voulait maintenant passer genre peut-être pas des morts ou bien avec des actes des actes violents genre pour m'atteindre c'est juste pour dire que certes il y a beaucoup de sonnerie dans nos familles aussi mais en milieu professionnel également il y a aussi de la sorcellerie on doit vraiment faire attention à qui nous entourent qui sont nos collègues voilà donc c'était un peu ma petite expérience que je voulais raconter quoi merci beaucoup pour Gian pour dans l'histoire hé seigneur ça c'est grave tu attaques qu'est-ce que tu as moi tu es chou tu es physiquement pour l'attaquer c'est ce que on appelle la sorcellerie si vous ne savez pas que ça existe le foyer seul c'est un réel si vous rencontrez ça chez vous faites attention vous laissez pas voir une petite histoire allo allo oui on t'entend vous voulez la route une petite histoire bon c'était un jour à Abidjan quotidienment au Côte d'Ivoire le 15 décembre il y avait le petit frère d'une amie qui est mort le 15 décembre d'une mort très très ludique pour ce que la frère le 15 décembre tous les enfants attendaient les cadeaux les mères les mères attendaient les cadeaux mais moi ma camarade sa maman vendait au marché dans Adjambi donc sa maman n'avait pas encore acheté le cadeau de son petit frère donc sa maman devait partir au marché avoir fini de vendre aux environs de midi et puis rentrer avec le cadeau du petit donc le petit était au quartier il voyait ses camarades avec les cadeaux le maman avait déjà donné des cadeaux des enfants lui n'attendait toujours sa maman sa maman est encore revenu du marché pour lui remettre son cadeau donc il tournait tournait avec les enfants du quartier dans ce moment nous sommes là comme ça on voit une voiture qui passe la voiture qui passe con une enfant la voiture con une enfant quand il est défilé de plus derrière ses amis derrière ses amis la voiture con une enfant immédiatement le chauffeur descend il commence à couler il va se déclarer à la police il arrive à la police il dit à la police de plus lui il était dans sa voiture mais il a vu un poulet sur la route donc il voulait éviter le poulet pour passer à côté il n'a pas pu éviter le poulet il a accroché le poulet maintenant qu'il descende de la voiture il a accroché le poulet tout le monde a pu décrire qu'il descende de la voiture il voit que ce n'est pas un poulet mais c'est un mot donc nous tous en train de pleurer on pleure on pleure on voit qu'il a tué l'enfant mais le monsieur est disponible savoir-tu quoi aller c'est déclarer à la police 30 minutes après on voit la mère de l'enfant qui arrive avec le cadeau de l'enfant l'enfant n'est plus on dit à la mère que l'enfant est tombé quelqu'un a marché si l'enfant est mort déjà c'était le papa de l'enfant avec ses frères qui ont tué l'enfant mystiquement depuis très longtemps mais ils ne savaient pas comment faire pour que l'enfant puisse mourir comme ça ça serait une mort suspectue ça serait étonné donc ils ont préféré transformer l'enfant en poulet pour que quelqu'un passe l'enfant pour qu'il n'aura plus mourir donc les gens ont dit maintenant pourquoi vous avez tué l'enfant ils ne savent pas ce qu'ils vont dire on ne savait pas que les atmosphères c'était eux ça après ils ont commencé à s'y 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 non on lui demande pourquoi vous avez tué l'enfant le père qui dit qu'il a tellement tellement donné c'est des gens il n'y avait plus personne à qui donner donc voilà pourquoi il a donné l'enfant de 2 ans donc l'enfant de 2 ans est mort comme ça il est transformé l'enfant poulet et ils l'ont tué mystiquement comme ça quand vous juste rappelez de faire pendant les faits on n'a pas fait beaucoup de l'opération pendant les faits là on transforme les gens en des gens en des trucs que plus on tue ces personnes-là immédiatement comme ça donc la mode de le faire est une espèce la question d'un monsieur le monsieur a pris les tuts comme Charles je crois que c'est qu'ils nous font des besoins ils ne peuvent pas faire du cinéma ils ont laissé comme ça le monsieur a donné un peu d'argent à la famille bon c'est un peu ça telle une histoire vous voyez ça nous sommes arrivés à la fin de l'année il y a beaucoup de mauvais choses qui se passent moi mes frères et soeurs faites très attention sachez vous mettez les pieds priez sur vos enfants et que Dieu l'humain nous protège nous nous retourner maintenant pour la prochaine vidéo ce n'est pas terminé nous allons découvrir la suite tout à l'heure abonnez-vous sur ce bord et à ce comité c'est parti c'est parti